... On vous retrouve pour la suite avant de parler du Togo de Covid-19 et l'allègement des mesures restrictives. Nous continuons notre périple au pays de Mamadi, d'Ombouya. Alors, Kossiga, à côté, on parlait de l'ex-ministre Ékoué. Il s'agit d'Ismaël Diobaté et de Thibault Camara. Il est placé sous contrôle judiciaire. Oui, vous savez, quelque part, ce que dit mes co-débateurs est normal. Mais il faut aussi souligner que c'est l'échec des politiques à bien gérer les ressources de la cité qui amènent aujourd'hui les coups d'État. Ça fait un. Et puis, qui connaît bien la politique guinéenne, va tout de suite dire que c'est, compte tenu des précédents, plus ou moins glorieux, laissés par les politiques qui font qu'aujourd'hui, la jeune est obligée d'aller sur le terrain de justice ou de reddition de comptes. Vous savez, moi, je dis qu'aucune justice n'est libre. Parce que, que ce soit les parlementaires qui votent ou qui désignent les juges devant animer l'appareil judiciaire d'un État, à tout moment, il y a toujours une coloration politique qui guide un peu le magistrat. Le magistrat ne peut pas donner, rendre parfois des actes de justice sans tenir compte de l'intérêt général. C'est aussi ça, la réalité. Mais quand il s'agit de rendre compte, il serait difficile à un magistrat de vous condamner. D'ailleurs, la justice a plusieurs niveaux. Quand vous perdez à un premier niveau, peut-être à un deuxième niveau, vous pouvez être relaxé. Donc, je dis, pour le moment, donnons un bénéfice de doute à cette jeune-là et laissons la justice faire son travail. Si tant est que celui qui est incriminé aujourd'hui, celui qui est mis en prison aujourd'hui, a raison, si au premier niveau, il n'a pas été blanchi, peut-être au deuxième niveau, on lui donnera raison. Si je reviens ici, le militant MPDD qui a été condamné à 48 mois, au premier niveau, a été relaxé au deuxième niveau. C'est aussi ça. Donc, on ne peut pas dire que nos justices ou les justices africaines sont toujours sous ordre. Non, je ne crois pas à ça. Ça dépend de l'efficacité des avocats, des incriminés, à prouver l'innocence de l'autre dans les dossiers. Donc, je dis, la Guinée a besoin qu'on inculque l'idée ou l'esprit de bonne gestion à ces politiques. Sinon, même passé cette juinte-là, les politiques ne passent pas. Ils vont reprendre alors les travers et la Guinée n'ira jamais de l'avant. Parce que, si nous tenons compte des ressources minières que dispose la Guinée, et quand vous allez en Guinée, même leur réseau routier laisse à désirer. Donc, je dis, il faut ça pour donner alors une bonne leçon à ces politiques-là qui ne font que spolier les biens de l'État. La CRIEF a également inculpé et placé sous mandat de dépôt mercredi Mme Evelyne Fola-Mansare, ex-directrice administrative et financière du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a également Mme Zénav-Dramé qui dirigerait ce département ministériel. Un département, oui, un certain département ministériel sous Alpha Condé. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, cela veut dire que ce sont les anciens ministres qui sont visés pour leur gouvernance, la tête de l'État. Vous voyez, quand on dit un État démocratique, il y a des principes démocratiques qu'il faut respecter. Mais je le dis, quand Doubouia est venu, il a dit qu'il a suspendu la constitution. Or, quand on dit démocratique, c'est l'existence des conditions, la soumission de la population de l'État aux institutions qui sont dans le pays. Il dit qu'il a suspendu la constitution. Cela veut dire que tout cela s'est suspendu. La justice ne peut que gérer les affaires courantes normalement. C'est ce que ça devait donner. Maintenant, si Doubouia s'attaque au dossier là actuellement, je ne pense pas que c'est la mission de la juillette. La juillette est là pour essayer de réorganiser les choses pour que les élections ne s'attacent pas. C'est la justice. Je l'ai déjà dit, en Afrique, le problème qu'on a, c'est que, pour le moment, la justice est un instrument des gouvernements ou des gouvernants pour essayer de museler des fois les opposants. Et c'est le cas qui se pose aussi. Parce que Doubouia, comme je le dis, il était allé à couteau tiré avec l'ancien ministre de la Défense, très sérieusement. Et on lui a alloué un fonds énorme. Lui-même, il n'a pas encore rendu compte des milliards qu'on lui a donnés par rapport à cela. C'est ça qui a permis. On dit même que son corps, comment dire, ça, celui-là, est plus armé que les forces armées, les militaires même du pays. Donc ça veut dire que lui-même, il doit rendre compte. Maintenant, quand il s'attaque à ce dossier directement, moi, je pense que c'est... Et qu'est-ce qu'il a en ferme ? Ce sont les ministres soit d'Alpha Codé ou des anciens ministres. Ça veut dire qu'il connaît les dossiers-là. C'est-à-dire que c'est ce que moi j'appelle la chanteuse sorcière. normalement, on devait finir l'élection-là et le gouvernement normal qui doit venir, comme il le dit, légitime, va prendre ces dossiers en charge. Et il a fait une signale qu'on a préféré s'attaquer aux dossiers d'attendre 20 ans que de prendre les dossiers de l'heure. Donc, c'est là où je dis que tout ce qui se passe là-bas n'a rien à voir de justice. Il faudrait qu'on a le constaté parce que ça, là, va encore créer autre chose pour les Guinéens. Et c'est ça qui va créer les mécontents sur la vie prochaine de la Guinée. Alors qu'il faudrait qu'on règle les problèmes pour que les Guinéens sortent de cela. À quoi tu l'as déjà dit, les roséritiers ne le matchent pas. Et au lieu de s'attaquer à ces dossiers et voir parce que l'heure n'est pas à la punition ou à la résistance. Ce n'est pas ça. Il faudrait régler les problèmes. Les problèmes sociaux sont là. Il y a la famille, il y a tout ça. Il faut régler ça. Quand il ne peut pas, les gens sont là. Les ministres peut-être sont déjà compétents qui veulent travailler dans son futur gouvernement. C'est ce que j'entends de dire. Des fois, on est obnubilé par notre vengeance et notre règlement de compte qu'on oublie même que l'adversaire en face, c'est lui qui peut jouer ce rôle que toi. Les compétences de ce dialogue. On a tenté de croire même qu'il a plus drainé de militants qu'Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il ne peut pas apporter pour ce pays ? Donc, quand on le trimballe et que peut-être ça va durer deux ou trois ans, vous allez voir, on va dire et le dessus est là comme ça. Est-ce que on ne peut pas ne serait-ce qu'un petit peu respecter nos institutions ou parce que les premiers ministres ont été des institutions. On ne peut pas respecter ça pour que la fonction soit respectée, mais à un moment interdire la spoliation des fonds publics. mais si nous l'avons dans les règlements de code, vous n'allez jamais voir, peu importe ce que le président américain fait, qu'il y a une poursuite comme ça. On va dire qu'il est résident surveillé, quelque chose comme ça, mais c'est qu'on ne salue pas l'institution. Ce n'est pas celui qui est là-bas, mais l'institution même, vous ne la savez pas bien. C'est comme si aujourd'hui, je vais suivre les antennes et puis je dis que le président de la Sérieure ou le premier ministère, tel, 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 alors que je ne parle pas des faits et des choses qui concernent... Je salue en fait l'institution mais je ne fais rien de concret. Ici, moi je préfère que Doumbouya s'attaque aux problèmes sociaux d'abord parce que lui-même, il a une femme française. Ça voudrait dire que ce sont des dépenses que j'avais. Donc il y a des choses qu'on doit demander à tout le monde. Comme c'est une femme française. Non, je mets un exemple que ce sont des dépenses. Quand on vérifie vraiment, il y aura... Non, monsieur à côté... On peut avoir... On peut avoir une femme... Non, je ne m'attends pas à ça, il y a des privés. Il dit, ce sont des gens qui disent que l'Afrique pour les Africains... L'Homme avait dit que la France... Il est épousé une française. Il avait dit au début que la France impône les choses à l'Afrique. Donc on a imposé tellement qu'il a trouvé que c'est une femme française qui doit pas... Donc je mets en exemple ça pour lui dire que ce sont des gens qui se contredisent. Je ne dis pas que épouser une française, ce n'est pas bien. Mais quand vous dites que l'Occident n'est pas bien, mais vous allez prendre une Occidentale, là, ce n'a pas de sens. Vous vous contredisez. Alors, honorable, un mot pour... Oui, je le dis, je le répète, il est vrai que la justice doit faire son travail, la justice doit faire son travail et... Mais tel que ça se passe actuellement en Guinée, il faut faire beaucoup attention et surtout que la jeune a un motif pour faire son coup d'État. Il a dit que c'est peut-être le troisième mandat d'Alpha Condé qui a eu affaire des morts, tout ça, le pays était bloqué politiquement. C'est pour ça que les gens ont même soutenu, même les opposants ont soutenu ce coup d'État. J'allais poser cette question, est-ce qu'il y a des regrets ? Non, 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 je ne crois pas que... Je ne crois pas qu'il y a des regrets actuellement, mais je me réfère au discours, au premier discours de Doumbouya lui-même qui disait qu'il n'est pas venu, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Si vraiment, il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, on ne demande pas que ceux qui ont eu à détourner de fond, qu'on les laisse. Mais il faut qu'ils s'attèlent vraiment à la transition qu'ils organisent bien le pays, qu'un gouvernement légitime et légal s'installe dans le pays. On va le féliciter pour ça et demander maintenant que ce gouvernement s'attaque au dossier, à la mauvaise gouvernance et au détournement des fonds. Et à ce moment, personne ne parlerait de chasse aux sorcières ni de tentative d'éliminer les opposants. Et je reviens pour selon le dialogue, quand même, c'est une figure. Il a fait, donc, on le reproche, ça monte de, et donc il est reproché, ça monte de 2002, ça fait 20 ans. Mais on n'oublie pas que politiquement, c'est la personnalité actuelle au niveau de l'opposition qui est aussi en vue. Donc les gens peuvent quand même penser qu'on veut éliminer un futur président, vraiment, qui serait que donc, le peuple qui peut avoir l'aura du peuple ou le vote du peuple dans les semaines ou les mois à venir. Donc, il vaut mieux de laisser ces loups d'aller diallo, ces histoires de retourner en arrière, de regarder dans le rétroviseur là. Non, non, je dis, ça vaut mieux, je ne dis pas de cesser, mais il vaut mieux de laisser ça à un gouvernement légitime, élu et légal. Comme ça, il ne sera pas accusé de... On va aller au Togo, s'il vous plaît, on va aller au Togo, quelques secondes. Qu'on soit politique ou citoyen lambda, quand il y a à s'expliquer devant la justice. On est d'accord. Mais que ça soit un gouvernement légitime et légal. Non. Puisque aujourd'hui, les nouvelles autorités de la Guinée, on peut les taxer de jeunes ou quoi, mais c'est ceux qui disent. Ce sont les dirigeants. Oui, mais ils n'ont qu'à s'attaquer à ce qui se passe actuellement. Peut-être que les gens volent, les gens détournent encore l'argent actuellement. dans l'exercice de leur pouvoir. La justice a besoin que ces rouges d'Alain Diadou viennent s'expliquer sur un dossier. Il faudrait qu'ils aillent... Le prochain gouvernement va faire ça. Mais il n'est pas le seul à gérer le pays avant l'argent. Il y en a plein. On va aller au Togo. Il faut inviter tout le monde à s'expliquer et non, quelques-uns. Au Togo, de nouvelles mesures sont en vigueur depuis mardi 22 février 2022 dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus face à la baisse du taux de positivité et des nouvelles contaminations observées depuis plusieurs semaines. Le gouvernement a en effet décidé d'assouplir la plupart des mesures restrictives. Tout le monde, tous les analystes qui sont passés ici ont demandé cela. Quand s'il y a à côté, ça ne fait pas le gouvernement. Oui. Quand nous voyons ou nous scrutons un peu comment la crise Covid se gère actuellement dans les grands pays occidentaux, il y a des gènes de la situation. Donc, je dis, ce n'est que de bonnes guerres. C'est comme le gouvernement a fait montre. d'être à l'écoute de son peuple. Ce peuple a été comprimé, privé de beaucoup de ses occupations qui l'aidaient à avoir de quoi se nourrir quotidiennement. Peut-être pour répéter ce que Horace Donkovi avait dit, il était là où vous étiez assis et dit que si la France revoit ces choses, le Togo va le faire. Ah oui, c'est de bonnes guerres. Mais il faut dire que le gouvernement togolais a basé sa décision sur une conclusion de l'équipe scientifique qui a été mise en place et qui suivait la pandémie. Alors, moi, j'ai dit, pour une fois, le gouvernement togolais est passé du côté du peuple à penser à l'intérêt général. C'est de bonnes guerres. Mais cela ne suffit pas. si nous prenons beaucoup de secteurs d'activités qui ont été fermés, il va falloir que l'État pense à leur donner un coup de pouce pour la reprise de leurs activités. Je veux surtout parler des gens qui sont dans le secteur culturel. Il y a longtemps que les grands bars, les boîtes de nuit, même les artistes n'ont plus fait des événements, des concerts et autres. Aujourd'hui, ils ont besoin... C'est autorisé. C'est autorisé, mais avec une preuve de vaccination rapide. Tout ça, c'est bien, mais il faut aussi un peu de sous pour pouvoir alors démarrer les activités. N'oubliez pas que, entre-temps, quand on a demandé aux gens qui gèrent les grands bars de fermée, ils avaient déjà fait des provisions. Et ces provisions-là proviennent surtout des sous empruntés chez les banques ou les microcrédits. Alors, les gens ne peuvent pas traîner des dettes et aller à une reprise normale. Donc, il faudrait que les gens pensent accompagner alors les gens de ces secteurs-là. Merci encore pour ce gouvernement. Mais il va falloir que l'État veille encore sur les mesures barrières, l'application des mesures barrières dans les grandes masses, dans les églises, dans les bars, un peu partout. Il faudrait que l'État veille alors à ce que ces mesures soient scrupuleusement respectées. toutes les activités sportives avec participation du public culturel et social avec autorisation d'accès à la plage pourront reprendre sur le territoire national sauf que ce serait avec la présentation d'une preuve de vaccination honorable. Oui, c'est le moment le gouvernement sorti en communiqué pour alléger les restrictions par rapport au Covid-19. Donc, on l'apprécie et on s'en réjouit parce que ces mesures barrières, je crois que ça ne réjouit pas le peuple, ça ne réjouit pas les citoyens lorsque une partie de leur liberté est confisquée pour lutter contre la pandémie. On le comprend, nous avons une pandémie en face à combattre et lorsqu'on a pris des mesures barrières, ça ne réjouit pas le peuple mais on a suivi le gouvernement pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Là, n'oublions pas que la Covid-19 a tué beaucoup de gens dans le Parlement et même dans notre pays. Donc, c'est une réalité. Aujourd'hui, le gouvernement explique cet allègement de ces restrictions par la diminution du taux de contamination et le communiqué a été clair. Lorsque, par si d'aventure, ce taux de contamination augmente, c'est-à-dire que le gouvernement va prendre encore certaines mesures restrictives qui pourraient peut-être confisquer certaines libertés encore. Mais, nous nous réjouissons, le peuple se réjouit de cette nouvelle situation et de la levée de ces restrictions et les gens peuvent aller au stade même des églises. Certaines églises, il n'y a plus de restrictions pour les églises, les églises qui sont légalement constituées maintenant peuvent, toutes ces églises peuvent faire leur travail et nous prions, la prière que nous faisons c'est que cette situation continue à s'améliorer et que la pandémie et la COVID-19 puissent quand même disparaître ou bien même être vaincus afin que nous ne regressons plus, que nous ne retournons plus à ces restrictions-là. donc c'est une bonne chose ça fait partie de la gestion de cette crise et lorsque la situation s'améliore il est de bon temps que le gouvernement améliore aussi la liberté et les mesures barrières par rapport à cette liberté-là qui a été confisquée entre guillemets par ces mesures barrières-là pour lutter contre la COVID-19. c'est une bonne chose les gens apprécient ça et c'est bien. Coach et son accréçon visiblement vous demandez plus c'est-à-dire l'ouverture des frontières. J'ai lu votre sourire. Non, je riais parce que personnellement je suis entrepreneur aussi je ne suis que coach formateur et qu'on a besoin de publier pour faire notre activité sans que durant cette période vous étiez en show disons-le ainsi et qu'à côté de le disait il y a une sorte de subvention puisque je suis également guise turistique de la CDAO donc moi les activités que je faisais n'ont pas marché à cause de la COVID-19 et qu'il n'y a pas d'accompagnement comme ça qu'il faut voir on a rempli des papiers mais ça n'a rien donné seulement j'aurais voulu que le gouvernement ne laisse pas que c'est quand la France fasse son communiqué qu'on suit comme le russe l'a dit vous aussi la France a annoncé déjà même qu'il y aura l'abandon de passe sanitaire de passe vaccinale et qu'en mi-mars on va même abandonner le mars si possible donc l'État togolais aurait pu anticiper ça puisque ça va être deux ou trois mois et les comptes n'est plus aussi dur comme avant l'État a quand même favorisé même s'il ne le dit pas sur les médias on n'a plus ce qui était annoncé ça a été un peu allégé ce que je regarde c'est que dans un État démocratique qu'on n'ait pas trouvé aucun défenseur des droits de l'homme c'est-à-dire que venir ça m'a paru bizarre parce que c'est seulement en politique qu'on le voit venir mais ici où les gens doivent dire non que les députés ont trop prolongé durant 12 mois trop personne n'est sorti à part les journalistes ou peut-être les communicants mais les défenseurs des droits de l'homme ceux qui futisent le gouvernement quand il y a une élection je n'ai vu personne qui déforme les élections non c'est ça le problème il y a un mal qui est là c'est vrai mais on devait contrôler l'action du gouvernement pour que le gouvernement n'en fasse pas une arme contre certaines personnes mais on a laissé le boulevard au gouvernement tout ce qu'on a subi on aurait pu aussi avoir des moyens mieux à cadrer les choses je n'ai pas compétite c'est parce que c'est majoritairement unir mais on devait avoir même certains députés s'opposent tous les députés ont été presque unanimes on a bloqué tuer même que certains leaders de l'opposition sont venus dire à l'opposition d'aller sur le vaccin alors que ce n'est pas leur rôle ça c'est-à-dire qu'il y a un mal c'est le gouvernement qui doit expliquer les choses et que le conseil scientifique au même moment où ils disent qu'il y a tant même si je sais qu'on a fait un ministre avec l'histoire de passer mais vous savez comment les gens étaient pleins 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 là-bas c'est-à-dire qu'on dit dans les réunions qu'on a fait il y a une c'est-à-dire tu vois un fauteuil après il y a un fauteuil libre et l'autre s'asseoir et bien la salle là la salle était pleine et que ce qu'on disait c'est ça qui méfient la population des fois donc je prie que comme le gouvernement même l'a annoncé Dieu merci nous disons que la sortie des évêques aussi a joué aussi donc merci que le gouvernement ouvre les portes pour les activités de tout le monde mais je préfère que chacun joue son rôle que le gouvernement elle prenne soin de prendre des dispositions pour qu'on aille mais que les défenseurs des droits humains qu'on soit là aussi jouent le rôle les sociétés la société civile qu'on soit là jouent le rôle on n'est pas le rôle de l'Assemblée je ne suis pas sûr c'est d'applaudir le gouvernement quand le gouvernement prend des gens mais c'est des fois de vérifier quand la liberté est trop restreinte et voir dans quelle mesure sinon on a vécu les deux ans là surtout l'année la plus dure c'est 2020 je pense c'est 2020 même Dieu merci on est allé là-bas et chapeau au gouvernement prochainement qu'il ne laisse pas quand même si le comité scientifique fonctionne comme on le veut et qu'il les anticipe si on voit même que la France fait communiquer si on suit on réagit après le communiqué de la France c'est comme si nous sommes c'est plagiat donc c'est ça qui n'est pas trop bien sur le plan sportif peut-être cette décision va arranger les équipes qui seront qualifiées pour les playoffs de la première division sans oublier les matchs à venir des éperviers du Togo Oui je voudrais faire apporter une petite nuance quand on parle de l'état d'urgence sanitaire c'est différent des mesures barrières l'état d'urgence sanitaire c'est que c'est simple l'Assemblée autorise le gouvernement et dans une période donnée pour que les décisions que le gouvernement peut-être pourrait apporter au niveau de l'Assemblée nationale avant de décider pour que l'Assemblée nationale autorise le gouvernement comme il y a une situation sanitaire qui est en place l'Assemblée dit au gouvernement de prendre cette décision sans consulter l'Assemblée ça c'est l'état d'urgence sanitaire mais les mesures barrières c'est le gouvernement qui prend ces mesures là et c'est le gouvernement avait demandé 6 mois vous lui avez arrangé de 12 mois non je dis j'explique quelque chose d'abord et maintenant la mesure barrière c'est que quand le gouvernement prend ses mesures barrières et il peut la preuve est que le gouvernement n'a pas consulté l'Assemblée avant de lever ses mesures ou bien d'alléger ses mesures donc c'est comme ça l'état d'urgence sanitaire ou bien ce que le gouvernement est venu obtenir au niveau de l'Assemblée c'est ça mais dire que il n'y a pas eu c'est que les gens n'ont pas suivi le débat même le dernier débat sur le prolongement dans l'hémicycle les gens n'ont pas suivi ce débat il y a eu même suspension deux fois de suite ça veut dire que les gens ne se comprenaient pas les députés ne se comprenaient pas il y a eu beaucoup de suspensions de suspensions pour pouvoir et harmoniser les points de vue tout ça là donc il y a eu une discussion sérieuse sur ce problème donc ce qu'il y a c'est que on peut donner deux ans au gouvernement pour l'état d'urgence sanitaire mais si aujourd'hui on annonce la fin de la pandémie c'est la fin aussi de l'état d'urgence sanitaire donc ce n'est pas on ne dit pas que si on donne six mois un an au gouvernement pour l'état d'urgence sanitaire et que la pandémie finit un mois après et que cet état d'urgence va continuer donc ce n'est pas le débat je ne fais qu'expliquer ce que cette nuance là oui ce que j'explique à l'honorable c'est que normalement c'est le gouvernement le délai qu'il a demandé là on lui donne quand ça ne suffit pas après il revient encore demander mais ce n'est pas c'est comme si je demande cinq mille et on me donne cinq mille de la carte de l'état donc on n'a pas besoin ça c'est autre chose c'est autre chose on aurait voulu que quand le gouvernement demande et en quoi ça la gêne au niveau de la de la riposte contre la c'est comme si vous laissez trop le boulevard ce n'est pas un boulevard le gouvernement le gouvernement c'est à quel avantage il utilise ça donc ce n'est pas un boulevard si on comprend bien ce n'est pas un boulevard vous avez aussi une minute je voudrais rebondir carrément sur un autre aspect du sujet allez-y une minute c'est l'espoir nos dames viennent d'être qualifiées pour la canne je souhaiterais vivement que pour cette fois-ci l'état mette les bouchées doubles pour d'abord promouvoir le football national et encadrer ce football féminin de sorte que nos équipes engracent du succès dehors comme à l'intérieur c'est comme le Togo se bat souvent pour être qualifié et à la phase finale on ne fait rien du tout ça ce n'est pas du tout et parfois même tout à l'air comme si l'encadrement même pris que le Togo soit vite éliminé pour que les ressources alors restent dans leur poche pour cette fois-ci il faudrait que ça change tel que la ministre notre ministre des sports est déterminé à faire valoir à faire briller cette équipe féminine il va falloir qu'elle même surveille alors tout tout ce qui sera mis à la disposition de cette équipe là ne serait-ce que pour leur permettre d'aller de l'avant pour une fois au Togo le message est passé merci beaucoup à vous ça a été un plaisir de vous avoir ce jour on aura beau soleil au Bécou député président de l'association Togo pour tous c'est un plaisir toujours d'avoir également Kouamivi à Kressoy consultant et coach en entrepreneur et en politique merci beaucoup à vous Kossiga Akoyete président de Alliance Jeunesse et Développement merci à vous également on est toujours ensemble à très bientôt C'est parti à très bientôt Sous-titres par Jérémy